Dans cette vidéo nous allons aborder une série de déterminatifs extrêmement pratique et utile c'est à dire tous ceux qui sont liés ou contenant à la vaisselle, vaisselle de pierre et de terre à commencer par le W76 qui est ici. Nous aurons ainsi un premier récipient qui se transiterra NMTT et qui reprend donc ce hérodif qui nous indique que nous avons affaire à un marmite, vaisselle de pierre ou de granite en tout cas un objet sculpté plutôt qu'un objet façonné. Donc en translittération nous aurons donc NMTT, notons simplement que nous avons un bilitaire NM, deux unitaires redondants qui accompagnent ici NMNTT, donc je disais pas pour une marmite en pierre. Autre récipient qui se translitère avec une racine relativement similaire NM, sauf qu'ici nous l'associons au trône d'Osiris et NMZ et nous terminons ce mot qui désigne une cruche une cruche NMZ avec le déterminatif W22 qui est un déterminatif des récipients fort fréquents. Alors on sera attentif que ce type de déterminatif se retrouve donc pour déterminer les récipients mais pas que. En effet, on va pouvoir retrouver également ces déterminatifs tels que par exemple ici le W1 dans un mot qui ne désigne pas le récipient mais le contenu puisque ce mot NMZ en translittération signifiera ongans parfum. C'est donc ainsi que nous avons ainsi un plan en pierre, une cruche en terre mais aussi des ongans, des parfums, c'est à dire le contenu avec à chaque fois ici les déterminatifs W1 dans ce cas-ci W22 et W76 ici. On aura également ce déterminatif que l'on va retrouver dans des formes nominalisées de verbes par exemple. Puisqu'on va retrouver ici le verbe SGR qui signifie tout simplement dormir, se coucher, s'étendre, aller se reposer, être inactif. Et ici en le nominalisant, c'est à dire en mettant au féminin plus le déterminatif ici, on va avoir non pas un récipient mais de nouveau un contenu de récipient. à savoir que ce mot désigne des potions soporifiques. C'est direct pour potions soporifiques. On a encore d'autres mots tels que ici le mot S-CHA qui va désigner la mesure S-CHA et qui est une mesure à ce jour toujours indéterminée, en tout cas dans sa capacité. On ne sait pas combien ça vaut, combien ça représente. Nous terminerons par un verbe pur et dur, si j'ose dire, puisqu'on terminera par le verbe S-K-B et puis un H point T qui utilise ensuite le W16 comme déterminatif. Donc une espèce d'aiguillère d'où s'échappe de l'eau. Et ici ce verbe qui est un verbe causatif S-K-B et H point T signifiera rafraîchir, donner du bien-être, vivre à son aise, rendre la vie facile pour quelqu'un. Donc on voit les différents concepts et surtout cette notion de rafraîchir en Egypte où il peut faire assez chaud. Nous trouvons donc ces différents mots avec des déterminatifs qui nous montrent et représentent des objets en terre cuite et en pierre. Ces objets peuvent donc désigner des plans en pierre, des cruches en terre, peuvent désigner l'objet en lui-même, peuvent désigner le contenu, le contenu soit un nombre ou une potion, peut également désigner ce qu'on peut apparaître plutôt un concept, c'est-à-dire une mesure et peut également intervenir dans des verbes. Sous-titrage ST' 501